Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien les musclores, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, je vais vous présenter le mage élémentaire, la décliste de Thaïs très très puissante que vous m'avez probablement déjà vu jouer en stream, on l'a joué juste avant là sur le stream de Babel, on l'a joué pendant 2 heures, on ne fait que de gagner, on ne l'a fait que de gagner avec très très puissante, qui va devenir très à la mode, en tout cas d'ici à l'extension parce que voilà, elle commence à être jouée, je vais vous la présenter un petit peu, on va rediscuter, mais avant ça, le jeu concours, mesdames et messieurs, Le gagnant d'hier, encore une fois, ne m'a pas contacté, alors le gagnant d'avant hier m'a contacté, donc c'est Paul, hop je vais vous montrer ça, donc voilà, je vous montre quand même, je vous tiens au courant, je sais qu'il y a des gens que ça intéresse beaucoup, donc le gagnant d'avant hier m'a recontacté, donc c'était Paul, il m'a dit, voilà, je viens de voir ta vidéo d'avant hier où tu annonces le gagnant du pack, et c'était lui, et malheureusement il était en vacances, donc il n'a pas pu, malheureusement, récupérer sans l'eau. 80 booster, un skin démoniste et la légendaire, donc le pack a 80 boulasses, et du coup il est remis en jeu, le gagnant d'hier, Billie Jean, je vous le rappelle, n'a pas, ne s'est pas présenté, donc n'a pas fait acte de présence, malheureusement, voilà, je vous montre, hop, ici, n'a pas fait acte de présence, sur aucun de mes réseaux sociaux, en tout cas j'ai rien reçu de lui, dommage, les gens en fait, ne regardent pas forcément toutes les vidéos, ou alors ils ne les regardent pas à temps, et donc du coup, c'est un petit peu dommage, et ça sera probablement quelqu'un qui regarde les vidéos tous les jours, qui la gagnera, en tout cas, on va remettre, c'est les règles, c'est comme ça, il y a quelqu'un qui gagnera ça, de toute façon pour moi ça ne change rien, il y a quelqu'un qui repartira avec ses 80 boosters, la question reste à savoir qui, donc on va relancer le jeu, et je pense qu'on va le mettre, on va le faire sur, on va le faire, attendez, sur le, sur la vidéo d'hier, on va le faire sur la vidéo d'hier, attendez deux secondes, voilà, on va retourner sur la vidéo d'hier, hop, 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 voilà, le voleur le plus fort, j'espère, hop, et 216 commentaires, donc je vais prendre le lien de la vidéo, que je vais mettre, donc à nouveau, ici, voilà, j'étais sur cette vidéo là, du coup, la vidéo d'hier, je vais mettre ici, hop, non, alors moi je veux, moi je veux refaire, moi, moi je veux refaire, non, 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 je veux refaire avec une autre vidéo, je veux refaire avec une autre vidéo, si c'est possible, alors comment on fait, aïe aïe aïe, aïe aïe, tirage au sort, je sors, commentaire, youtube, voilà, c'est ça, et c'est celui là, voilà, hop là, donc on met la vidéo concernée, il y a 216 commentaires, voilà, tout le monde a ce genre de gagné, et random pick winner, je te contacteurai sur les réseaux sociaux mon bro, kappa, c'est Clément, hey c'est Rick, Clément, est-ce que tu seras meilleur que les participants précédents qui n'ont pas su me contacter, on le verra en tout cas, si Clément ne répond pas, ce sera les commentaires de cette vidéo sur laquelle je tirerai demain, une vidéo tous les jours pendant 3 mois, vous le savez les gars, et là, bon bah Clément, on va voir, s'il sera là au taquet d'ici à demain, tu es à 24h, mon ami, pour repartir, avec tes 80 boosters, sinon je remets en jeu encore une fois, et dès que ces 80 boosters sont partis, je remettrai un petit jeu, je pense, sur les réseaux sociaux, ou sur ma chaîne perso Twitch, ceci étant dit, ceci étant fait, mesdames, messieurs, partons sur cette décliste là, parlons-en un petit peu vite fait, on va prendre une petite minute pour en parler, avant de partir directement dans le feu de l'action, c'est une décliste élémentaire mage, pourquoi, pourquoi élémentaire mage, vous allez me dire, mais hello, hello, ça existe depuis toujours, pourquoi est-ce que maintenant, d'un seul coup, les gens jouent élémentaire mage, alors qu'il y avait tellement de decks qui étaient forts, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le géant des montagnes, mesdames, messieurs, et oui, vous ne rêvez pas que vous voyez là, à ma gauche, est passé élémentaire, donc c'est toujours une 8-8 pour 12, qui baisse en fonction du nombre de cartes que vous avez dans la main, désormais, c'est un élémentaire, ça change absolument tout, c'est-à-dire qu'avec Jaina, par exemple, il vous heal de 8, lorsqu'il tape, ou lorsque quelqu'un le trade, ou un truc comme ça, il vous heal de 8, et également, c'est un deck qui va pas mal surcharger la main, vous allez voir, notamment, avec le livre des spectres et le rubis de sort inférieur, donc, donc voilà, c'est ça qui a fait que le deck est revenu, donc on joue deux élémentaires incandescents qui permettent de piocher, très très puissant, on joue deux membres brasiers qui permettent d'afficher 5 points de dégâts, c'est très puissant, ça remplace les boules de feu, on va dire, dans le deck, un Sculpte Tolvir, le problème du Sculpte Tolvir, c'est que c'est pas un élémentaire, alors, s'il vous manque une autre carte, vous pouvez en mettre un deuxième, c'est pas mal, le phénix aussi, on va y venir, mais, c'est pas un élémentaire, c'est un petit peu le défaut, c'est-à-dire que si vous jouez sur 4, c'est très bien, ça veut dire que vous allez avoir 3-5 boucliers divins, archi puissants, le truc, il est sticky sur le board, il bouge pas, c'est pas mal, mais, le tour d'après, vous pouvez pas jouer votre élémentaire incandescent, petit petit désavantage, on joue deux fois le surgisseur de vapeur, voilà, par exemple, c'est pas nécessairement très très fort comme tour 4, c'est moins fort qu'un Sculpte Tolvir, mais, c'est un élémentaire, donc, en plus du fait qu'il vous donne un sort à 2, enfin, le sort qui permet de taper 2, en plus de ça, bah, c'est un élémentaire, donc, ça joue dans la carte avec tous les autres élémentaires, donc, c'est très très fort, on a, voilà, deux remports du goudron, parce que c'est des élémentaires que ça défend plutôt bien, deux manipulateurs telluriques, cette carte-là, vous pouvez l'enlever, si vous l'avez pas, c'est pas trop grave, mais elle est très très puissante, elle est très puissante, pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez deux rubis de sort inférieur, et ça, c'est très fort, et vous avez deux livres des spectres qui vous donnent des cartes aléatoires. C'est des cartes qui coûtent cher, livre des spectres qui est une épique, ici, rubis, bah, voilà, tout le monde l'a pas forcément, parce que c'est pas forcément joué, si vous les avez pas et que vous enlevez ces cartes-là pour faire une version un peu différente, à ce moment-là, vous pouvez enlever les manipulateurs telluriques, même si, bon, voilà, ça reste quand même bien aussi avec les défenseurs but de pierre, etc., etc., et ça reste aussi bien avec Pierrot, enfin, avec toutes les cartes. Ceci étant dit, on va directement aller dans le feu de l'action, on va aller jouer un petit peu en ladder légende, alors, j'ai pas mal ruiné, parce que j'ai essayé beaucoup de decks ces derniers temps, je suis désolé, il faut que je farm un petit peu, mais vu que je joue sur plusieurs serveurs, que je joue en même temps un petit peu en wide en ce moment, que je stream vraiment sur ma chaîne perso d'autres jeux, j'avoue que je joue moins, je travaille à moins le rang légende, il faudrait que je me concentre que sur le serveur Europe et que j'essaye, finalement, de rester dans le top 1000. Ça va, on n'est pas non plus 10 000, 12 000, 15 000, on n'est pas dans l'enfer, là où les gens jouent un peu n'importe quoi, on est quand même à un niveau où les gens jouent des decks solides, mais on aurait préféré quand même être un peu plus haut. Je vais garder le défense en but de pierre, est-ce que je le garde ? Ouais, c'est pas mal, défense en but de pierre quand même, il faut admettre que c'est une bonne carte. Ça peut être un mage aggro, c'est souvent un mage aggro, on va aller chercher Pyrrhos, qui est vraiment très très fort en main de départ, ou alors la 2-1, la 2-1 dont le nom m'échappe. La déclis, ça sera dans la description, vous connaissez, comme d'habitude. Est-ce qu'il va jouer ? Ok. Est-ce que je joue ça, du coup ? Je pense pas. Je pense pas, j'aurais peut-être besoin d'aller monter plus tard. Et je pense, tour 2, je fais ça, ensuite je fais ça. C'est un petit peu dommage d'avoir eu la pièce, mais si jamais c'est un aggro, ok c'est pas un aggro, j'allais dire si jamais c'est un aggro, ça peut me permettre finalement de... d'enlever le contre-sens. Après lui, il joue quand même la 2-2 qui peut donner un sort aléatoire, donc on verra bien. En tout cas, le livre des spectres ici, il va partir, la Jenna qui a déjà été piochée, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va défausser quelque chose ? Peut-être ? Non, on ne défausser rien. Et là c'est top du top, parce que prochain tour directement à Géant des Montagnes, c'est très puissant. Malheureusement, on est contre un mage, et mage contrôle, et mage contrôle, c'est compliqué, parce qu'ils ont beaucoup d'anti-bet, on a même vu qu'il a top decké le métamorphose le tour précédent, donc le géant va y passer, mais ça reste quand même le meilleur tour qu'on puisse faire, parce que quel que soit quand est-ce qu'on attendra de le jouer, il va se faire métamorphose. Métamorphose, ça ne va pas partir sur une 2-1 ou une 1-5 ou un truc un petit peu faible, ça va partir là-dessus. Donc autant le laisser le métamorphose, il a deux poupées vaudou-dolles, poupées vaudou, ou alors deux métamorphoses. Oh, il ne le fait pas ! Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Ok, 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 moi ça me va. Pourquoi il le... Je vois, c'est bizarre. Ok, il a un peu juste métamorphose, mais c'est sa décision, sans choix. On voit ce que c'est. Ok, ça peut être un contresort du coup ? Est-ce que je tente le contresort avec ça ? Ok, c'était un lien de mana, intéressant. Ok, ok, bon, je lui donne juste une pièce pour 0. De toute façon, lien de mana, ça prend n'importe quel sort que je joue et ça lui donne pour 0. Donc là, au moins, ça ne sera pas un sort trop trop cher. Ça va. Et je fais ça et je récupère un autre sort ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va être une gamme un petit peu compliquée et longue, c'est dommage d'être tombé contre ça directement, mais... C'est une chose qui arrive. Et c'est bizarre qu'il n'ait pas fait métamorphose au tour précédent. Il l'a dans la main, on le sait parce qu'il l'a eu avec ça. Et du coup, on l'a vu, mais c'est étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Blizzard ? Ok. Peut-être qu'il a déjà Jaina dans la main et du coup, il le garde pour Jaina. Ça peut être vrai, ça. Ça peut être le cas, je veux dire. On va faire ça, on va repiocher une carte, un géant. Oui ! Alors, par contre, s'il a toujours la... Peut-être qu'il va faire la métamorphose là. On va faire Météor Trade. Il a vraiment tout le mec. Il a tout ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le forcer quand même à claquer sa métamorphose en jouant ça, je pense. Ok, on y va. On va récupérer... Grizzly va souvent avoir beaucoup de cartes dans la main, donc je ne sais pas si c'est intéressant. Peut-être que c'est juste mettre Bouclier de Senjin. Ouais. Il va souvent avoir beaucoup de cartes dans la main quand même, je pense. J'ai vu le Grizzly ? Ouais. Il est bien le Senjin, il est bien. Il ne coûte que 4. Ok, là, métamorphose qui part, sans surprise. Vous voyez, genre, il a toute la... Imaginez contre un autre deck que ça, genre un druide ou un truc comme ça. Le mec, il aurait déjà perdu la partie. Ça serait déjà terminé ici. On va développer ça et Dark Creeper. C'est très très fort, un mage comme ça. Vous voyez, genre, nous, on est basé sur un deck qui joue que des créatures. Et lui, il a un deck qui joue que des anticréatures. Donc, forcément, c'est un peu complexe. Mais, ça serait bien de la gagner, là. Aïe, aïe, aïe. Après, genre, on ne peut pas la gagner, en fait. On n'a pas de gros sort. On ne peut pas la gagner, non. On ne peut jamais la gagner. La joue tant, je parle. Souffle de Dragon. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Flumstrike, ok. De toute façon, quoi qu'il avait, quoi qu'il récupérait, c'était bien. Donc, on va faire ça. Leash King. On fait ça. Voilà, on baisse un peu le prix de nos trucs. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, c'est pas mal. Au prochain tour, on aura Jaina. Lui, il va sûrement faire sa Jaina-là. Ça serait tellement cool qu'il ne fasse pas sa Jaina. Ça serait tellement cool. Mais je pense qu'il l'a déjà, parce que vu comment il a essayé de garder sa polymorphe... Oh non, il l'a t'obdiqué ! What the fuck ! Lui, il a intérêt à jouer la nouvelle carte de match qui va sortir. Vous connaissez, vous avez suivi les autres vidéos. Il y a une nouvelle carte de match qui, quand vous jouez la carte de droite, ça vous fait piocher, etc. Ça peut être sympa pour lui. Je pense que c'est un deck pour lui, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait ? Est-ce qu'on développe juste Lich ici ? Peut-être qu'on développe Jaina plutôt. Juste Jaina, ouais. Ce n'est pas le pouvoir qu'il faut craindre, mais ceux qui le détiennent. Tellement stylé. Ok. Bon bah, Jaina contre Jaina. Après, lui, il a beaucoup d'antibet. Après, il a déjà joué un Blizzard, un Meteor, un Dragon's Fury. Ça va, ça va. Il a déjà claqué des trucs, quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On en est là. Très bien. Très bien, très bien. Poupée Doll. Poupée Doll. Poupée Vaudou. C'est Vaudou Doll en anglais. Du coup, j'ai dit Poupée Doll. Le mec, quoi, tu sais, genre. Je confonds les langues. Ouais, sûrement juste comme ça, en vrai. On va essayer de le battre au value game. On peut essayer de le battre au value game. Regardez ça, ça nous permettra de caler un petit héros power mignon un peu plus tard. Et ça, on le fera dès qu'on aura une main un peu moins surchargée, quoi. Ça ira bien qu'une de mes grosses créatures résiste, genre surtout lui. Aïe, aïe, aïe. Le Flamestrike. Oh. Puissant, puissant. Il va pinguer, ok. Et il va traître dans la 0-4. Coquin. Coquin, coquin. Ok. J'ai toujours envie de cacher beaucoup plus, mais... Lich King, maintenant. Ou Pyrrhos. Lich King, maintenant. Non, s'il claque... S'il claque son... Son... Comment ça s'appelle ? Son métamorphose numéro 2. Ça voudra dire qu'il ne pourra pas métamorphose le Mega Pyrrhos. On verra. Mort et décomposition, ok. Ok, pourquoi pas. Je ne sais pas si j'ai été meilleur. Peut-être 2G. Alors, vous pêchez. 3 cartes. Oh, il a eu la meilleure. What the fuck. Baguette miraculeuse. Ok, ok. Et ça réduit à 0. What the fuck. Il a que des cartes coûte cher en plus. Et il a eu Fureur de Dragon pour 0. Qu'est-ce qu'il va récupérer ? Flamestrike le plus gros. Et bah dis donc, il châte. Il châte assez sévèrement. Tant pis. Parce que dans le jeu, ça ne va pas être de le tuer à la fatigue. Ça peut être envisageable, envisagé. N'est-ce pas ? Jouons ça. Ça ne pêche pas super, super. Jouons ça et ça. La carte la plus chiante, ça va être Alana, je pense. Quand Alana va tomber. Là, il peut trade dans la 1-2 et pinguer ça de 2. C'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas dramatique. Très très dur ce match-up. Ce n'était pas vraiment le match-up que je voulais vous présenter. Je suis un petit peu dégoûté. Mais les vidéos, je ne les refais pas. Je les one-shot. Tout simplement parce que voilà, il y a le gagnant du jeu concours. Je ne vais quand même pas refaire la vidéo. Alors que le mec, il a gagné des boosters. Et puis même, c'est bien de montrer. Je pense que dans la défaite, on apprend plus que dans la victoire. Tout simplement parce que... Oh, wow. Tout simplement parce que dans la défaite, on voit les limites aussi du deck. Mais là, c'est une game très intéressante. Vous voyez le potentiel du deck. Vous voyez la façon dont on le joue. Et c'est très intéressant. On va commencer par ça juste. On va faire ça. Et on développe des flamme-tars. J'aimerais bien... En fait, je fais ça. Genre, si c'est un contre-sort ou quoi. En fait, je n'ai pas envie de pucher 3 cartes. Mais de notre côté, que faire ? N'est-ce pas ? Je pense que c'est un contre-sort. Contre-sort, ok, cool. Qu'est-ce pas cool ? Tu vois ça ? Ah, putain, mais non ! Pas de la pioche ! Pas de la pioche, voyons ! On va essayer de le battre à la fatigue. Je ne sais pas si c'est faisable, mais on va essayer en tout cas. Il nous a fait de belles choses, là. Il a eu sur quoi son leash ? Traité par défenseur but de pierre. Donc il a joué un seul défenseur but de pierre. Il a eu leash king dessus. Il a joué les deux fureurs de dragon. Il a eu deux fois flamestrike. Il a déjà joué un flamestrike. Il a déjà joué deux météor. Il ne reste plus qu'un blizzard et un flamestrike. Et ça, ça sera bon. Est-ce que j'ai envie de jouer ça ? Manabind. Ça peut être sympa, mais... Est-ce qu'on peut avoir mieux ? Ah, Manabind, c'est pas mal. En vrai, Manabind, c'est pas dégueulasse. Après, je ne peux pas développer lui. Peut-être que le play, c'est juste développer lui, non ? Genre, lui, il ne me fait pas trop peur, mais sinon je peux geler lui et le tuer. Mais je pense que j'ai besoin du gel pour plus tard. Et je pense que le Manabind, j'en aurai peut-être plus besoin plus tard aussi. Je pense que c'est juste ça ici. Et passe. Un tour où je n'aurai pas besoin de ping, je pourrais faire ça, geler, pinguer ça et tuer avec ça. C'est pas mal, non ? En tout cas, on a de belles combinaisons de cartes. Il y a de choses à faire, voilà, tous les tours. Après, là, il nous a joué sa quatrième légendaire. Quatrième ou cinquième. Ok, bon. On y va, non ? Rien ne l'arrête. C'est pas mal, ça, parce qu'en fait, il va en tuer une. Et derrière, pourquoi elle a pas ping? What ? Pourquoi elle a pas ping? Trop étrange. Ok, bon, je ne sais pas expliquer non plus tout. Mais, là, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il est pas pingé. Je pense que je le tue, là. Je pense que je le tue, là. Je pense que je le tue, là. Ok, ça, c'est pas déconnant, c'est pas ouf non plus ou quoi, mais c'est ok. Ça, c'est bien. Il a dû jouer tellement de trucs, c'est ouf. Attends, il reste six cartes dans le deck, moi aussi. Ça va être très, très chaud. Il a joué qu'un seul Polymorph. Enfin, là, il y a Dragon Color, la meilleure. Ok, là, c'est la merde. Comment on fait ? C'était le pire truc, ça. Je voudrais même avoir une AWO, genre, là, mais... Je pense que c'est, genre, Moray Décomposition. Moray Décompos. Ensuite, on fait, genre... On gèle ces trois, là. On ping, là. Comme ça, on génère un truc. On trade, là. Et... On joue un flamme-temps ou pas ? Ouais, vas-y. Et on trade, là. Il a déjà joué deux Meteor. Ok, on a réussi à gérer plus ou moins Alana. Plus ou moins, je le dis bien. On va voir ce qu'il lui reste encore comme un deux dangereux, mais... On s'en sort un peu, là. Tant bien que mal, on va dire. Il m'a joué tellement de légendaire. Il m'a joué Alana. On fait ça un peu triste. C'est un peu de fait. J'arrête de l'avoir de mon côté. Moi, j'ai un secret. J'avais même deux. Monde brasier. C'est quoi ces ping, là ? Monde brasier. Et on gèle lui ? On gèle lui, comme ça, il ne peut pas le suicider. Je mets le ping au prochain tour. Allez, on continue, on continue. On ne lâche rien, mesdames, messieurs. J'ai un autre rubis. Là, c'est cool. Encore un élémentaire et je pourrais l'avoir au max. Et j'aurais plus de cartes encore dans la main. Après, on est à égalité sur la fatigue. Aïe, aïe, aïe. Lui, il n'a joué qu'un seul Hospice. Donc, il ne reste un Hospice. Il reste un Blizzard. Et je ne sais pas ce qu'il lui reste encore. Un Flamestrike aussi. Il n'a joué qu'un seul. Il reste un Flamestrike, un Blizzard. On a un Métamorphose et deux Poupées Doll. C'est le jeu. C'est tricky, là, comme situation. Est-ce que tu fais Blizzard ? Si tu fais Blizzard, tu ping pas. Du coup, tu gères un peu d'élémentaire. Je pense que ça va être très important de générer l'élémentaire à tous les tours. C'est pour ça que Pyrrhoz, je ne jouerai pas tout de suite. Je jouerai vraiment plus tard. Après, s'il avait Métamorphose, pourquoi il n'a pas Métamorphose mon Pyrrhoz ? Plutôt que de développer. Parce que si Métamorphose Pyrrhoz, enfin, quand il était 6-6, je ne récupérais pas la 10-10. Et la 10-8, ça pourrait lui poser problème plus tard. On verra, mais ça pourrait lui poser problème. Il faut rappeler que c'est un élémentaire, donc il me heal de 10. Si jamais il ne le tue pas, même si je suis devant à la fatigue, il me heal de 10. C'est dommage d'avoir eu ça sur le truc aléatoire tout à l'heure. J'ai fait Rubid Sword et j'ai eu ça. Et ça, ce n'est pas top. Enfin, pas dans cette situation où je suis déjà à la fatigue. Ok, ça génère de l'élémentaire tout le temps. Ça, ce n'est pas de surprise, c'est normal, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il fait ? Intéressant. Intéressant, intéressant, mesdames et messieurs. On va faire ça. Merde, je voulais jouer un élémentaire d'abord ! Aïe, 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 je m'en jouais. J'en ai eu un autre. Never Punish. Ça va, ça va les gars. Tout va bien. Ne vous en faites pas. On joue ça. Et on joue du coup ça. Et pioche. Et, pardon, rune. Ok. Donc là, c'est 200. Ok. Maintenant, comment on trade ? Il a encore un flamestrike et un blizzard. Il peut faire flamestrike ping. Ce serait bien de peut-être trade de là et trade celui-là là. Ou alors, celui-là là. Et on voit les deux, un, un et c. Il va seulement faire un arrow quand il arrive. Ok. Je vais attendre de l'évoluer à 300 cette fois-ci. Mais il est bad, j'ai fait une petite erreur ici. Je n'ai pas attendu de l'évoluer. Après, j'ai baissé les prix de mes trucs tout de suite. Donc là, il va jouer. De toute façon, c'est le dernier arrow. Oh putain, je suis tombé sur le match-up le plus dur du monde. Bon, de toute façon, tant mieux. Après, si vous avez regardé, si vous suivez un petit peu les streams, vous avez probablement vu dans d'autres match-ups à quel point ça peut aller vite. Ce deck est très fort contre aggro. En point négatif, je dirais qu'il coûte cher. Oh, dur. Pas dur. Pas si dur, en vrai. Ça tue quand même mon truc. Mais l'avantage, c'est qu'il ne peut pas le ping. Donc peut-être que ça lui ruine sans plan de jeu. On verra, s'il ne génère pas de trop assez sur ce tour-là, je ne vais pas récupérer un petit avantage. On verra. On verra, on verra. En tout cas, j'ai un autre élémentaire ici. Il m'en faudra encore un. J'en ai encore masse dans le deck. Je crois que j'ai que des élémentaires là-dedans. Ça manque des pouces. Il va ressusciter le sien. Comment on fait ? Ça t'a sans ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça. Comme ça. Monde brasé là. Épique. Je n'ai pas les meilleurs sorts sur les trucs aléatoires. Le tour où j'ai des bons sorts, je le fais direct. Mais là, pour l'instant, j'ai des sorts un peu moyens. Il vient tout à la fatigue. C'est lui qui va prendre en premier les dégâts de fatigue. Moi, j'ai encore des sorts à générer ici. Il a un petit peu plus de cartes. Mais en réalité, moi, j'en ai... Celle-là, elle ne compte pas. Donc, à l'heure, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, ça m'en donne 3. Donc, ça monte à 8. Ça donnait que... Bah, celle-là, du coup, elle ne compte pas comme une carte. Vu qu'on compte les 3 qu'elle donnera. Parce que moi, j'avais 3 cartes. 4, 5, 6, 7, 8 cartes encore. Après, lui, il a joué toutes ses cartes fortes. Il a joué Alana, il a joué Jaina sur 9, Alana, Lich King, Syndra Goza, Marin Leromartin, Baron Guédon. Enfin, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce qu'il lui reste. Mais il ne doit pas lui rester beaucoup de grosses cartes. Il joue une version très grisier en plus. T'es sérieux, là ? Mais non. Mais non, c'est pas rigolo, ça. Ah non, c'est nul ce que tu viens de faire, bro. Ah non, 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 non. Non, d'accord. Ok, on va faire comme ça, comme ça. King est là. Je peux le faire, là, ça, en vrai ? Non, je vais le faire avant, je suis un peu chouf. Et clone de glace ? Clone de glace, c'est pas mal. Clone de glace, c'est pas mal comme secret. Ça peut le faire bugger et mal jouer. C'est tellement dommage, il m'a enlevé une... Il m'a enlevé une carte gratos grâce à son machin, là. Trop deg. Oula, c'est pas une bonne idée, ça. En vrai, pourquoi il y avait un ? Du coup, il me les donne, mais moi, je n'en veux pas de ça. Moi, je n'en veux pas de ça, je voulais des meilleurs trucs. Bah, je vais attendre de plus... Bah, de toute façon, je n'ai plus de carte dans le deck, donc ça ne me fera pas plus ché, ça va. Ok, c'est la dernière pour Pedal, du coup, il ne pourra plus gérer ça, je crois. En vrai, il a des blizzards ou quoi, tu vois, mais... Mais ça va, quoi. Ça va, ça va. Cette pyroblast, je sens qu'elle va servir à quelque chose. Je sens, mesdames, messieurs, que cette pyroblast, elle va pouvoir faire la différence, en tout cas. Je joue juste un. Ok, il prend un. C'est chaud, c'est tellement chaud. Après, lui, il n'a plus rien. Là, il a un hospice encore. J'ai joué à la métamorphose parce que c'était pas mal. Ah ouais, les deux artificiers aussi. Aïe, 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 pas mal. Flamestrike, ok. Il récupère pas mal d'armure, en vrai, ça le met plutôt bien. Ah, moi, je tape là, je fais lui, et puis là. Oh, c'est tellement chaud, mon gars. C'est tellement chaud, patate. Parce que c'est des cartes qui healent beaucoup, mais... C'est chaud, c'est chaud. Ok. Il reste aussi plus qu'au espice. C'est chiant, une explosive, parce que si je la joue... Quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Bah, c'est pas rigolo du tout, ça. Ah non ! Ah non, c'est moche. Ah, c'est très moche. Ah, c'est très, très moche, là, faut admettre. Ah non ! Ah non, pas rigolo du tout, là, ce qui vient de se passer. C'est pas rigolo, ça. Aïe, 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 l'orecte ! What the point ! Putain ! Il a tellement pas bien joué, en plus. Ah, ça saoule. Ok, bon, bien joué, c'est pas grave, hein, bravo. Double Dragon Caller, très bien. C'est pas un seul exemplaire, normalement, les légendaires. Tricheur ! Euh, ouais, il a... Il a dû avoir l'autre sur... Sur, comment ça s'appelle ? Cendragosa. Putain, il a vraiment eu l'autre sur Cendragosa. Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive que dans les films, pour nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Je peux rien faire, les bros. Je peux rien faire, ça s'est joué à rien. Là, il n'aurait pas eu des légendaires aussi. Ouf, il avait perdu. Et même sur Martin Leromarin, là, il n'aurait pas eu la baguette magique, là, qu'il fait que des cartes à coup de zéro. Tu pioches trois cartes à coup de zéro, ça aurait été plus difficile pour lui, je pense. Aïe, 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 c'est pas grave, c'est une chose qui arrive. Je ne peux pas pinguer une de ses 5-2, parce que si je pingue une de ses 5-2, il va la pinguer, il va avoir une 3-6, donc ça n'a rien. Hop. Et on se suicide pour mourir, dignement, mesdames, messieurs. Bon, je suis très déçu, parce que j'aurais voulu, dans cette vidéo, vous présenter plusieurs match-up, plus intéressants potentiellement, et non pas le plus dur du monde, pour en plus la perdre, même si, bon, je suis content qu'on ait pu lui tenir tête à ce point-là. Il n'aurait pas topdecké sa Jaina sur 9, en vrai, il perdait. Mais voilà, globalement, vous voyez en tout cas comment le deck fonctionne, les mécaniques, comment le jouer, en tout cas, en fonction des différents match-up. Après, je peux faire des trucs un peu plus détaillés, ou alors sur les streams, vous le savez, Origin HS, vous pouvez voir les joueurs le jouer tout le temps. Mais voilà, ça, c'est cool. Je vais vous laisser sur ça, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez deux petites secondes de plus, je vous demanderai de lâcher un petit like, peut-être un petit commentaire, et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde !